Pour faire un bon fromage, il faut déjà en sérieux du début jusqu'à la fin. Non mais il faut au départ avoir du bon lait, après bien le transformer, bien l'affiner et voilà. L'Étoile de Vercors, c'est une fromagerie qui date de 1942. Elle a été créée par le père de Jean Merruyer. La fromagerie est passée d'une dizaine de personnes à 150 employés aujourd'hui. Mais par contre, les gestes de 1942 existent encore dans la fromagerie. On reproduit à une autre échelle aujourd'hui ce que l'on faisait déjà il y a plus de 70 ans. Ça fait 20 ans que je suis embauché ici et on peut dire que je me considère comme un passionné de fromage. Enfin, un passionné de ces fromages. À l'Étoile de Vercors, nous produisons le Saint-Marcelin, le Saint-Félicien. Le Tentation de Saint-Félicien, j'aime beaucoup les fromages à caractère. Et lorsque celui-ci est très affiné, c'est un fromage qui a beaucoup de caractère. Moi, le Saint-Marcelin, je le mange avec un bon pain bien frais et avec un bon Saint-Joseph. Le Tentation de Saint-Félicien, ce qui le rend unique, c'est qu'il est enrichi en crème. Il a un goût plutôt très doux, très lacté, très crémeux, en bouche, très fondant, proche d'un dessert. On travaille avec du lait cru, je les ai dit, pour partie. Et si on n'a pas confiance en nos producteurs, on ne peut pas travailler le lait cru. Je pense que quand on fait quelque chose, on a toujours une satisfaction quand le produit donne satisfaction. Je m'appelle Antony Bélissard, j'ai 29 ans, je me suis installé en 2016. Aujourd'hui, l'exploitation est composée de 180 vaches. On fait du lait IGP Saint-Marcelin. Notre lait est collecté par l'étoile du Vercors à Saint-Jude-Clay pour faire de l'IGP Saint-Marcelin. Si mon frère n'aurait pas été là, à la ferme, il n'y en aurait plus. Pour moi, c'est déjà une fierté de reprendre la ferme familiale. Ça aurait été dommage qu'il n'y ait personne pour reprendre le flambeau. Ce que j'aide dans mon métier, c'est le contact avec les gens, le fait de pouvoir produire et fabriquer des fromages de qualité tous les jours. À chaque fois, j'ai eu la même passion, c'est découvert tous les matins, de partir d'un état liquide et de finir avec des produits solides qui se dégustent avec des goûts et des arômes complètement différents. Qu'est-ce qui me pousse ? Déjà, on est dehors, on travaille dans la nature, avec les animaux. Et puis, c'est sûr que je vais faire ça jusqu'à la retraite. Après, j'espère aussi que je sois des enfants qui reprendront aussi la ferme. Ça serait beau, ça. Merci. 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 Merci.